Madame Elentin, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invitée. Alors, honorable, vous êtes la coordinatrice du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de transparence. Vous avez été députée à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, lors du dernier conseil des ministres de mercredi, a exigé de ses ministres la déclaration de patrimoine avec un ultimatum fixé à la fin du mois d'août. A votre avis, qu'est-ce que cela peut changer dans l'état actuel des choses? Merci Fatou de me donner l'opportunité de me prononcer sur ces questions qui sont capitales en ce qui concerne la gouvernance et les questions de redevabilité et de transparence dans notre pays. Je voudrais juste rectifier, je coordonne le mouvement M7, le mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. En fait, c'est cela notre credo. Nous pensons que les questions de transparence sont effectivement des questions d'éthique. Donc, c'est juste l'éthique et le travail. Maintenant, en ce qui concerne la décision prise au Conseil des ministres par le président de la République, je suis députatif. En tout cas, cette décision me laisse un peu perplexe. D'autant plus que ces ministres n'ont pas respecté les dispositions de la loi portant création de l'OFNAC et la loi portant déclaration de patrimoine. Et ces ministres devaient le faire depuis très longtemps. Donc, ces ministres sont fautifs déjà et à ce niveau de responsabilité, quand on ne respecte pas la loi. Parce que ce gouvernement a été mis en place depuis le mois d'avril 2019, je me suis dit. Ça fait presque 15 mois, si ces ministres n'ont pas fait 6 autorités, parce qu'il n'y a pas seulement que les ministres, n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine, c'est extrêmement grave. C'est une violation de la loi. Maintenant, ils sont mis en demande de le faire d'ici le mois d'août. Et ces 15 mois-là, ces ministres ont-ils eu le temps d'avoir un patrimoine sous leur magistère, qui sera déclaré comme ayant été acquis avant d'être ministre ? Tout ça, on ne le sait pas. Ça veut dire qu'il y a un problème manifeste. Il y a un problème. Ces 15 mois, qu'est-ce qu'on en fait ? Avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, vous avez vu les rapports qui épinglent des gens, des pratiques nébuleuses qu'on croyait révolues dans notre pays. On se rend compte aujourd'hui que des ministres sont restés 15 mois sans faire leur déclaration de patrimoine. Et la question à ce niveau, c'est est-ce que l'OFNAC, par exemple, a des moyens de vérifier ce que disent ou ce que déclarent ces ministres ? C'est-à-dire une question de fiabilité même de cette déclaration se pose. Bon, en tout cas, j'ai eu à suivre ce que l'OFNAC est en train de faire. Je voudrais saluer vraiment la volonté de l'OFNAC de porter réellement sa mission. Et de l'accomplir, malgré tous les problèmes. Et je salue aussi les réformes que l'OFNAC est en train, la présidente Diagaté, est en train de vouloir faire pour que l'OFNAC puisse vraiment jouer pleinement son rôle. Par exemple, en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, parmi les réformes que l'OFNAC voudrait vraiment opérer, c'est qu'avant qu'un ministre ne fasse une passation de service, ou qu'un DG, en tout cas tous ceux qui sont les HUSETI à la déclaration de patrimoine, avant qu'il ne fasse une passation de service, qu'il puisse faire la déclaration de patrimoine. Ça, par exemple, c'est ça qui devrait être la règle. Parce que quelqu'un vraiment aujourd'hui a des ambitions pour son pays, mais il devrait pouvoir être dans les dispositions d'avoir un patrimoine déjà. Il connaît son patrimoine. Il ne lui restera qu'à faire une procédure qui ne devrait pas être longue et qui pourra se terminer. Mais qu'il restait 15 mois sans le faire, ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire, l'OFNAC, bon, est-ce que l'OFNAC aura les moyens, peut-être, en ressources humaines ? Je sais que les ressources humaines dans ce pays-là, ce n'est pas ce qui manque. Mais est-ce que l'OFNAC aura les moyens financiers, les moyens matériels et autres pour le faire ? Je ne connais pas aujourd'hui le budget de l'OFNAC. Je sais que ce budget, en tout cas, n'était pas, pour moi, devait être renforcé pour que l'OFNAC puisse jouer pleinement son rôle. et nous éviter de perdre des milliards, de perdre beaucoup d'argent dans la malgouvernance. Je pense que l'OFNAC mérite d'être soutenu. L'OFNAC mérite d'être encouragé. En tout cas, l'équipe actuelle de l'OFNAC nous a vraiment agréablement surpris parce qu'ils ont fait leur travail. C'est vrai, ils ont déposé plein de rapports. Ils sont en train d'abattre un travail de faire une relecture de tous les textes qui concernent l'OFNAC, qui ont été, c'est vrai, votés à la va vite. Moi, quand j'ai vu la relecture de ces textes par l'OFNAC, moi, en tant que député, ayant voté cette loi, j'étais très gêné. J'étais très gêné parce qu'il y avait même des erreurs de forme qu'on aurait dû corriger, nous, députés, avant de voter cette loi-là. Il y avait des contradictions, il y avait des questions qui auraient dû... Mais comme c'était dans un contexte d'euphorie collective où on venait de faire une alternance et où on pensait faire de grands pas en termes de transparence et de gouvernance vertueuse, on a dû voter ça dans l'euphorie. Bref, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, l'OFNAC est dans les dispositions de faire respecter la loi. Maintenant, c'est la volonté des politiques, la volonté politique de ceux qui sont réellement concernés. Et il faudrait qu'il y ait des sanctions. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des sanctions. Cela ne doit pas être limité à des injonctions, mais il faut qu'il y ait des sanctions. et qu'avant que qui que ce soit ne fasse une passation de service, qu'il vienne avec sa fiche de déclaration qui montre que l'OFNAC lui a donné un tutus pour qu'il puisse faire sa passation de service. Justement, cette absence de... Oui ? Pour éviter cela. En plus des sanctions qu'il faudrait prévoir, il faudrait que cette déclaration de patrimoine soit publiée. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui dit avoir des ambitions pour son pays, qui va aller gérer toutes les ressources de ce pays. On devrait garder secret sa déclaration de patrimoine. Le peuple doit savoir, parce que tout simplement, ça va nous éviter. Ce qui arrive aujourd'hui, que les gens s'accaparent des ressources du peuple et que demain, on se dise, bon, peut-être qu'ils les ont acquis normalement. Il faudrait que, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains, de la sous-région des pays voisins, qui nous ont rattrapés et qui nous ont même dépassés, que ces déclarations de patrimoine soient rendues publiques. Quel est le problème ? Moi, je vais demander au peuple sénégalais de me confier toutes ces ressources, mais je ne veux pas dire au peuple sénégalais ce que j'ai. On dit que c'est confidentiel. On doit le garder secret. Mais si on avait publié ça sur le site de l'OFNAC, on aurait su aujourd'hui quels sont les ministres qui n'ont pas, quels sont les HUSETI. Je ne me limiterai plus des hauts ministres. Mais les personnalités assujetties à la déclaration de patrimoine qui ne se sont pas acquittées de ce devoir, que l'exigé par la loi, on les aurait identifiés tout de suite et les gens ne joueraient pas avec ça. C'est parce que c'est confidentiel, c'est parce que personne ne veut en parler que des situations comme ça arrivent. Donc, sur la déclaration de patrimoine, il faudrait que ce soit exigible avant la passation de services, à mon avis. Il faudrait que ce soit rendu public parce que ça ne devrait pas être tabou. Sinon, les gens n'ont qu'à ne pas prendre ces responsabilités-là. Ils pensent que le patrimoine ne doit pas être connu, mais qu'ils ne prennent pas les responsabilités qu'ils demandent au peuple, qu'ils restent dans leur coin, en citoyen, comme les autres. Mais c'est cela. Donc, en tout cas, j'espère qu'on ira beaucoup plus loin qu'exiger de ces ministres qu'ils fassent cela 15 mois après qu'on s'indigne, dans un contexte où l'IGE... A publier. C'est justement là où je voulais en venir. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la publication des rapports de l'IGE et cette déclaration du président ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, à votre avis, si c'est le cas ? Pour moi, à mon avis, à chaque fois, et on est habitué des faits, c'est fait là, le pouvoir actuel, nous y a malheureusement habitué. C'est à chaque fois que des questions sont, sont rattrapes, les tenants du pouvoir, on nous sort des questions, d'autres questions, pour noyer le poisson. Parce que cette affaire de déclaration de patrimoine-là, on ne devrait pas en arriver là que le président. Le président a d'autres urgences. D'autres urgences avec la relance de l'économie, avec la gestion du Covid, avec toutes ces situations-là, que de courir derrière les ministres pour leur dire, vous devez vous... Comme des enfants, comme des écoliers qui n'ont pas fait leur devoir, qu'on court derrière eux pour leur dire, faites votre déclaration de patrimoine. Il y a d'autres urgences. Donc, si on le sort dans ce contexte-là, c'est comme si on voulait noyer le poisson, comme si on voulait que la vague de scandale soulevée par les rapports de l'IGE soit noyée. Vraiment, c'est ça. Moi, je le vois comme cela. Parce que ça ne méritait pas d'être évoqué en Conseil des ministres. Ça ne méritait pas d'être... de traîner pendant 15 mois pour qu'on court derrière eux comme des écoliers qui n'ont pas fait leur devoir. Et c'est ce qu'on a évoqué dans ce contexte, ce n'est que pour noyer. des affaires qui éclatent malheureusement, qui n'auraient jamais dû advenir lors de cette deuxième altercance. Alors, venons-en au foncier, le littoral notamment. Mais d'abord, sur le foncier, Thies a été secoué dernièrement par des scandales, comme on en voit un peu partout dans ce pays. Le littoral aussi, le combat porté par des défenseurs du littoral, vient aussi de subir un autre coup, si on peut l'appeler ainsi, avec la plage de Hans-Bernard, 3 hectares cédés à une entreprise sud-africaine. Tout cela vous inspire quoi, honorable ? Ah, mais ça nous rend tristes. Je suis très triste pour mon pays parce que je ne pensais pas qu'après tous les combats que nous avons menés ensemble avec ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, et nous nous étions engagés donc au prix de vies humaines. Au prix de vies humaines, nous nous étions engagés à faire de telle sorte que des choses pareilles ne se renouvellent plus, que notre pays ne soit plus victime de pratiques et de scandales de cette envergure. parce que tout simplement, on a tous été scandalisés par la pollution foncière. On avait tiré à boulet rouge sur le régime de Ouad qu'on avait traité d'être boulimique sur le plan foncier et qui avait commencé effectivement parce que quelqu'un a dit que c'est sous Ouad que le nombre de sections de peau sur le littoral a augmenté de façon exponentielle et qu'il y en avait deux ou trois sous Senghor et que sous Diouf, on en avait moins d'une dizaine et que sous Ouad, on en était arrivé à des centaines. Aujourd'hui, le pouvoir actuel dit que la majorité de ces baux ont été faits sous le régime, l'ancien régime. Mais ce qu'on attendait de ce régime, c'est de voir comment corriger cela. Est-ce qu'on peut, on devait pouvoir aller vers la correction avec la commission de réforme du foncier. On devait avoir des propositions pertinentes qui devaient être transformées en loi et qui devraient permettre d'arrêter d'abord ce processus de polluation, mais pourquoi pas de dégager le littoral là où on pouvait le dégager. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que c'est aller crescendo et c'est ça qui est inacceptable. Sur le foncier, de façon générale, il faut que ces conclusions, si elles sont pertinentes, ces conclusions de la commission qui a coûté de l'argent au peuple sénégalais, cette commission, parce qu'elle a fonctionné pendant au moins je ne sais plus combien de temps, il faudrait que ces conclusions servent au peuple sénégalais. Le président Macky Sall, qui avait une volonté politique manifeste dès le début de son mandat, son premier mandat, de s'attaquer à cette question-là. Pourquoi il a tout simplement laissé les choses en l'État, mis le rapport dans les tiroirs et laissé faire ? C'est ça qui a amené cette situation généralisée et qui peut nous coûter cher parce que c'est lui-même, il le dit, c'est 90% des alertes qu'il reçoit. En ce qui concerne Chès, il y a d'abord la déclassification des forêts de Chès, de la forêt de Chès, de la forêt de Poudre. Bon, la forêt de Poudre a été déclassée depuis Wadj, mais la forêt de Chès qui constitue un réceptacle, un genre de zone de captage entre les collines de Chès et la ville de Chès est en train d'être déclassée. On nous parle de centaines d'hectares, de plusieurs centaines d'hectares qui sont en train d'être déclassées. Est-ce qu'aujourd'hui, ce déclassement tient compte de tous ces facteurs et des risques qu'il y a que les eaux, des collines descendent directement dans la ville de Chès qui est une couverture ? Est-ce que ce déclassement, c'est pour enrichir quelques personnes et leur donner, comme c'est le cas, on voit des centaines d'hectares à des gens ou c'est pour l'intérêt général ? Il faudrait que tout cela soit clair. On a vu le cas d'un dinguel air qu'on prenne 300 hectares qu'on le donne à une personne. Même si aujourd'hui, on a besoin que l'agro-business, en tout cas, évolue, il faudrait qu'on voit est-ce que les terroirs qui sont impactés, est-ce que ces populations sont informées ? Est-ce que ces populations participent au projet ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas revoir le schéma pour que ces populations, leurs terres, soient leurs contributions au projet, pour que ce projet puisse rapporter à toutes les générations de ces localités-là ? Est-ce qu'on devrait, au lieu de donner des petits conseils, de louer la terre à ces sociétés-là pour que demain, ils ne transforment pas cette terre-là en lieu d'habitation ? Tout cela, c'est des questions sur lesquelles il faudrait qu'on se prononce. Pour finir sur qu'il y a les désaffectations, c'est une question qui me fend le cœur parce que je pense qu'aujourd'hui, les désaffectations qui sont du ressort des compétences des municipalités, des communes, surtout de la ville de Thiers actuellement, donc cette compétence-là, je pense qu'on devrait, avant de l'exercer, accompagner d'abord les populations à régulariser leur situation qu'ils ne tiennent, les aider à accéder à la propriété. Ces populations ont reçu des lettres d'attribution. Elles ne savent pas si beaucoup d'entre elles ne savent pas qu'il faut aller continuer la procédure et considérer que cette lettre d'attribution qu'il toucheur l'eau laine ou foque. Je pense que c'est un papier qui est valable. Maintenant, il faut les accompagner pour faire cette procédure-là, que le maire puisse avoir comme objectif de dire à la fin de son mandat que j'ai accompagné tant de familles pour qu'il puisse régulariser leur situation foncière, mais que le maire ne vienne pas faire une procédure de désaffectation pour prendre à ces populations les quelques miettes qu'on leur a donné il y a quelques années. Je prends le cas à Tiesse, c'est des parcelles qui ont été indemnisées à ces familles-là. On ne peut pas revenir des années après pour le prendre. Sinon, aujourd'hui, Tiesse vit la même situation que les autres localités. Il y a des cas où il y a quelques portions de terre qui restent que certains veulent accaparer comme c'est le cas à Gassab aujourd'hui avec un certain baron. C'est une trentaine d'hectares au centre-ville aussi grand que 300 hectares en dingue à l'air. Il faudrait que le pouvoir fasse très attention sur cette question-là. Merci, honorable Indentine. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du M7, Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. Vous avez été députée à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un plaisir. C'est un plaisir. Tu le plaisir et pour moi.